... Tous les chemins mènent à vous, vous emmènent à la découverte de la Tremblade qui se situe à l'extrémité de la presqu'île d'Arvers, le tout dans le département de la Charente-Maritime, en avant pour une balade. Alors on est en plein cœur et c'est juste sublime de cet estuaire de la Cèdre. Alors il a une particularité cette estuaire. C'est l'un des plus courts de France parce que ce petit fleuve fait 60 km. Et l'estuaire aboutit en face de l'île de l'Eron. J'ai rendez-vous avec un personnage, un enfant du pays. Il est ancien ostréiculteur et marin-pêcheur. C'est Guy Bouteillé dit Tétay et moi franchement je l'aime déjà. Ça va Tétay ? Ça va très bien, merci. Tout petit. Donc vous vous trempiez dans la vase parce que la vase est nourricière apparaît-il. Ah oui, on faisait des bagarres de vase. On descendait les ruissons sur les fesses jusqu'à l'eau. Et après on se lave, on remontait, on recommençait et on se bagarrait à la vase. En gros vous trempiez le cul dans la vase. Et souvent il y avait des embarcations à côté, donc elles en prenaient aussi. Et le soir on attrapait une roustée. La vase, c'est elle qui m'a nourrie. La vase, elle a permis de cultiver des huites, elle m'a permis de pêcher du poisson. Elle m'a nourrie toute ma vie. Et vous faites partie d'une association qui s'appelle les courrouleurs. C'est une association de réhabilitation de vieux gréments. C'est quoi les courrouleurs ? Les courrouleurs, c'est des bateaux qui partaient aux alentours de minuit et qui pêchaient du poisson dans les courreaux. Ils rentraient le lendemain matin et ils pêchaient au chalut entre les îles et le continent. L'Espiègle, c'est le dernier bateau que vous avez réhabilité. Oui, voilà, tout à fait. On a mis deux ans à le reconstruire. Et elle a été reconstruite pièce par pièce. Sauf qu'on a été obligé de résiner la coque. Parce que le bois était trop esquinté et on ne pouvait pas arriver. Il aurait toujours fait de l'eau et on est obligé de le refaire tous les ans. Donc aujourd'hui, avec une coque stratifiée comme ça, on en a pour 20 ans tranquille. Elle est ici une spécialité gastronomique incontournable dans la cuisine charentaise et plus particulièrement ici à la Tremblade. Alors l'Eclade, c'est un plat qui est typiquement local. Donc on va retrouver sur la Tremblade. Donc tout simplement, l'Eclade, on la présente la moule, donc on va avoir la bosse en haut. Donc là maintenant, hop, on met la brindille. Tout à fait. D'accord, je t'aide un peu peut-être. Voilà, ok. On recouvre. Attention, on met le feu. Eh là, t'as pas peur Théo, là, que ça te crame les cheveux ? T'es pas trop prêt là, non ? D'habitude. D'habitude, tout simplement. J'en fais depuis que je suis petit, l'âge de 10-12, j'ai commencé à faire les éclats, donc maintenant... Bon, ben là, ça chauffe. On va aller déguster. Ah là là, super, super. Cédric. Hum. Ah ouais, non, non, c'est juste délicieux. Cédric, je te donne une moule, mais je t'enlève la coquille. Tiens. Hum, avec du beurre, du pain, non mais c'est trop bon. Tous les chemins, c'est terminé, on se retrouve ailleurs, quelque part, sur d'autres chemins, mais toujours, toujours en Nouvelle-Aquitaine. Ciao, ciao.